bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille je vais essayer de vous lire une tribune écrite par l'éminent écrivain tchernomonenembo concernant ces vagues de disparition dans le pays il a rédigé une tribune publiée dans la presse guinéenne et surtout je vous recommande d'écouter et de regarder jusqu'à la fin surtout aussi de partager au maximum cette petite vidéo consacrée à la sortie de l'écrivain tchernomonenembo alors voici ce que l'écrivain a dit dans sa tribune la famille écoutez il dit dans sa tribune les grands esprits ont toujours rencontré une opposition violente de la part des esprits médiocres albert instinct il n'y a pas que des manuscrits qui disparaissent dans notre pays de barbouche et des tortionnaires si vous comprenez bien cette phrase je vais essayer juste de d'apporter une petite analyse là l'écrivain fait référence à son manuscrit qu'on a volé avec son pc vous savez tous et il ya un moment l'écrivain a été victime de cambriolage chez lui et les malfrats ont emporté son pc où se trouvait son manuscrit parce qu'il était en train d'écrire un livre il avait même fini il restait la publication et les malfrats ils ont pris son pc avec ce manuscrit dedans qui était vraiment très très dur pour l'écrivain il ya aussi des êtres en chair et en os notamment arrachés à leurs femmes et à leurs enfants et jetés comme des cloportes dans les cachots sans nom dissimilé sous les manguez des îles voilà de nouveau fourniquez manguez bill de bas nos braves soldats du fndc dans le collimateur de papa c'est fort c'est très très fort et oui c'est très très fort ça veut dire dans notre pays c'est pas seulement des objets qui disparaissent mais aussi des êtres en chair et en os aussi disparaissent l'écrivain même a pris l'exemple sur les leaders du fndc qui sont kidnappés et jusqu'à ces jours depuis le 9 juillet 2024 on n'a pas les nouvelles alors l'écrivain a touché ce point en cette fois ci notre inquiétude est à son comble si comme de coutume ce sont des flics encagoulé qui les ont kidnappés ceci ne les sont pas conduits à la maison d'arrêt de grunty c'est ce que dit en tout cas falo d'oubouya le procureur général de la république selon ce magistrat officiellement aucune juridiction ne les a convoqués aucun policier ne les a arrêtés aucune prison ni les a réceptionnés bref l'état sans lave les mains nos valeurs et compatriotes n'ont pas été arrêtés ils sont portés disparaît cela nous donne droit à des hypothèses deux seuls ah oui l'écrivain a tout à fait raison à tout à fait raison parce que vous le savez fourniquet billot ont été arrêtés chez fourniquet par les gens encagoulés et ce qui est inquiétant si ces deux individus ont été arrêtés en tout cas pour être conduits à la maison centrale on allait comprendre on allait comprendre mais les deux hommes là ont été arrêtés par les hommes en uniforme et encagoulé et c'est ça qui est inquiétant parce que l'état vient pour nous dire qu'ils n'ont aucune information de et que l'état en tout cas n'a pas de chose à reprocher à ces deux leaders du fndc ce qui veut dire l'état veut nous dire ici que les deux là sont des portées disparues parce que là là tout peut arriver à ces deux leaders on peut même faire les disparaître sans laisser les traces mais cette passe cette fois ci cette fois ci ça va être très très compliqué parce que il ya eu un témoin qui a été kidnappé avec les fourniquet et qui a donné les détails de l'air kidnapping il a donné des détails ce qui veut dire c'est quelque chose arrivait à ces deux leaders du fndc les reproches savent qui pointe et du doigt et le même fait important plainte à paris alors on va continuer voilà les deux hypothèses que l'écrivain pose voici la première hypothèse selon l'écrivain ça peut être le coup des brigands voire des terroristes auquel cas notre police est défaillante donc aucun d'entre nous n'est en sécurité deuxième hypothèse ou alors c'est celui des services secrets guinéien je vais dire des hommes de main de mamadie d'un bouillard auquel cas on peut s'attendre au pire parler d'homme de main n'a rien d'enconvénant en l'occurrence dans des pays comme les nôtres régi en général par la loi d'italien ce sont les forces parallèles et non la police exécute les passes œuvres et n'oublions pas que le 5 septembre 2021 ce sont des forces spéciales une milice en quelque sorte ce que l'écrivain dit et non l'armée qui ont fomenté le coup d'état spécial au point qu'elle ne daigne de toujours pas publier la liste de l'air cnrt un état géré sous le sceau de l'anonymat du qui n'a jamais vu ici bas on s'étonne après cela que tout soit devenu clandestin l'armée la police et même les prisons et les tribunaux en se croiraient en sicile ou sont passés phonique et mangue et pélo saint au rouge l'écrivain on en était réduit aux rumeurs et aux suspitations jusqu'à ce que mohammed si c'est un homme qui nous l'apprenons à partager leur infortune nos livres imprimés témoignages dans plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et je vous assure que c'est ce que nous raconte ce jeune homme adéquat donner des frissons à une figurine de branche oui vous savez tous quand phonique et billot ont été arrêtés chez lui on n'avait pas d'information chacun racontait c'est qu'il veut raconter mais là où on a eu clair dans cette affaire c'est qu'un moment si c'est à commencer à livrer son témoignage parce que vous ne pouvez pas s'en savoir mais si c'est il faisait partie du groupe enlever alors c'est lui qui nous a éclairé pour en savoir plus de ce qui s'est réellement passé le jour où on les a kidnappé alors l'écrivain parle de ce cas il décrit l'itinéraire qu'ils ont suivi les yeux bandés et les bras ligotés au dos depuis l'ère violente arrestation jusqu'à l'ancien bagne colonial de photoba à l'île de casa où ils seront enfermés et torturé en passant par l'escadron de gendarmerie de hamdalaï et les locaux de la présidence de la république oui 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 de la présidence de la république il cite notamment les unités de l'armée impliquée les gènes de la gendarmerie nationale et les forces spéciales le corps relévant directement de mamadie d'oubouya vous savez dans le témoignage de mamadie sissé nous a dit l'itinéraire qu'ils ont emprunté pour se rendre jusqu'à jusqu'au l'île de photoba à casa et lui il a eu la chance d'être libéré et où il a retrouvé la liberté c'est au niveau de la gendarmerie au recommandement il nous a même dit qu'il a pu communiquer avec le général bala samoura ce dernier nous a livré cette révélation alors ils ont tout au long sous faire d'injures de crachats au visage de corps de brodeguin et de coups de corps croche engarder même à placer le bras de pilot pas au niveau de la portière d'un blindé avant de la réfermer violemment trois fois de suite c'est la réplique off sort de la fameuse tabine technique cher à secotour et comme jadis on use de la torture pour est torqué de faux aveux on connaît la chanson le fndc comme hier la cinquième colonne a été financée par une puissance étrangère pour renverser le régime de mamadi d'umbouya et tout le tralala qui va avec moi merci c'est dit qu'il n'est pas sûr qu'il faut niquer mangue et puis le survivront au traumatisme qu'ils ont subi nous non plus seulement si nos braves compatriotes sont dans le trou le régime de mamadi d'umbouya lui est dans la merde jusqu'au coup qu'il tue ses prisonniers ou qu'il les relâche il se doute bien aussi aveuglé de pouvoir qu'il le soit qu'on a changé d'époque et que n'il des potes ne peut broyer impunement des vies comme aucun du sinistre cam boireau à l'écrivain il a encore tapé cette fois ci encore très très fort alors la famille vous savez tout ça mon merci c'est nous a dit que les tortures que les leaders fndc en l'occurrence phonique et mangue et puis l'eau ont subi que lui il ne pense pas que c'était là survivront vous savez il ya eu beaucoup de la révélation comme quoi ces deux leaders sont déjà mort sont déjà mort il ya eu beaucoup beaucoup de rumeurs dans ce sens et si même la personne qui était détenue avec eux a pu nous dire qu'ils ne pensent pas que si les deux survivront parce que il a vu il est un témoin au couleur des faits il était là bas lui-même il a subi des tortures et c'est ce qu'ils ont subi et si les deux par exemple n'ont pas été traités à temps ce qui est clair ils vont trouver la mort mais c'est que l'écrivain dit nous aussi dans dans cette tribune c'est de nous dire si les fourniqués sont morts aussi le président de la transition mamadie d'oubouya arrive à aller relâcher c'est que actuellement ils sont dans la merde c'est ça l'écrivain et c'est nous dire parce que si mohammed n'avait pas livré son témoignage sur l'itinéraire qu'ils ont suivi et jusqu'à se retrouver au palais momer 5 ça pouvait un peu leur sauver mais si momed dieu a fait que ces derniers a survécu et il nous a donné des informations claires et pertinents ce qui veut dire les autorités sont vraiment dans la merde même s'ils ne font pas le faire savoir mais ce qui est clair ils sont en difficulté de stratégie alors la famille je tenais vraiment à partager cette opinion de notre écrivain l'éminent terno money nembo comme vous le savez toujours qui n'a pas sa langue dans sa poche et oui lui il avait vu depuis longtemps où cette transition va nous mener depuis le jour où mamadie d'oubouya a décidé de mettre le nom de l'aéroport off au feu ahmed secouturé si vous vous souvenez l'écrivain avait fait une sortie fracassante aussi concernant cette nomination de notre aéroport alors la famille c'était ça l'information que je voulais partager avec vous je vous recommande de partager cette vidéo au maximum et on se reprend encore pour une nouvelle autre vidéo qui sera aussi très très intéressante allez portez-vous bien on 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 Merci.